وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتَنْ فَعُوا الْمُؤْمِنِينَ Il y a, comme Cheikh l'Albani par exemple, et d'autres qui l'ont suivi sur cet avis, considèrent que l'écoulement du mani, autre qu'en faisant le rapport sexuel, n'invalide pas le jeûne. Et il dit qu'il n'y a aucune preuve sur cela que cela invalide le jeûne. Il dit que c'est interdit car cela peut être interdit car cela peut exciter la personne et faire l'acte, mais cela n'invalide pas le jeûne. En réalité, وَاللَّهُ أَعْلَمْ, comme on a pu lire que certains rapportent l'Ijma'a, que cela annule le jeûne. Deuxièmement, il y a le hadith où Allah Ta'ala dit qu'il laisse sa nourriture, يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ Et son désir. Et l'écoulement du sperme, ça rentre dans la shahwa. Donc quand Allah parle du jeûneur, il dit qu'il délaisse sa shahwa. Et la shahwa n'est pas limitée au rapport sexuel. Donc cela prouve bien que le fait de délaisser l'écoulement du sperme, que ce soit par n'importe quel moyen, rentre dans ce qui est obligatoire de délaisser et que l'écoulement du sperme, volontairement, annule le jeûne. Pour finir, et après je vais écouter le frère, sa parole, mais il était celui de vous qui maîtrisez le plus son désir, indique que celui qui ne maîtrise pas son désir lorsqu'il embrasse ou caresse, cela lui est illicite lorsqu'il accomplit un jeûne obligatoire. Bien sûr, un jeûne surrogatoire, il a le choix de rompre son jeûne. Donc s'il a envie de rompre son jeûne et d'approcher sa femme, il rompt son jeûne et il approche sa femme. Il n'y a pas de soucis en cela. Non. Wallahu alam. Non, ma khi. Oui, on va en parler. Donc quand c'est involontaire, que ce soit un sommeil dans la nuit ou même un sommeil dans la journée, et on se réveille dans cet état-là, il n'y a pas de mal. On fait juste le rousselet et on continue le jeûne, et ch'aim. Ce qui est interdit, c'est de faire les causes amenant à l'éjaculation. Non. D'ailleurs, il y a certaines causes qui sont illicites en dehors du jeûne et pendant le jeûne, comme la masturbation. Mais pendant le jeûne, c'est pire, car la personne a fait un acte illicite pendant le jeûne et il a annulé son jeûne. Donc imaginez combien de péchés il accumule. Non. Sous-titrage ST' 501